Comment ils vont ? Vous y avez cru à la victoire de Lewis Saint ? Moi aussi. Dur de retomber sur terre comme ça, hein. On souffre un peu cette saison. Bon, dans ce débrief, les gars, des champions, des tops et un sacré coup de gueule. On va s'amuser ! Ce week-end, c'était le Grand Prix des Etats-Unis à Austin. Et c'est Max Verstappen qui s'est imposé devant Lewis Saint-Milton et Charles Leclerc. Allez, on en parle ? Et abonne-toi parce que c'est le meilleur moyen de booster la chaîne. J'ai besoin de force pour te sortir ces vidéos dans les temps, là. Pour ces Grands Prix en Amérique. Y'a que toi qui peux m'en donner, tout simplement en t'abonnant. Ma note pour ce Grand Prix des yeux, est ça ? C'est 5 sur 5. Et ouais, les gars, on assiste au deuxième perfect de la saison. Je vous avais dit que la F1 nous réservait encore des trucs cools ou pas ? La réponse est oui. Dimanche, on a tout eu. Des cartons, des dépassements, des safety cars. Une écurie championne du monde. Un espoir brisé. Un nouveau vainqueur cette saison et ça aurait été parfait. Bref, j'ai kiffé. Et vous ? Avant d'aller plus loin, on va jeter un oeil au classement. Max Verstappen vainqueur devant Lewis Hamilton et Charles Leclerc. Perez 4, Russell 5. Landon Norris en incroyable P6. Vettel P7 en régalade. Magnussen P8 au top. Yuki Tsunoda P9. Et enfin, Esteban Ocon P10. Il est champion. Ils sont champions. Je pense que c'est un bon résumé de ce qui s'est passé dimanche. On peut donc le dire depuis Austin, Red Bull Racing est champion du monde constructeur pour la 5ème fois de son histoire. Et c'est un événement. Faut marquer le coup parce que ça faisait depuis 2013 que c'était pas arrivé. Qu'à l'époque c'était une ère différente et que depuis on avait eu 8 titres de suite pour Mercedes. C'est donc un moment important dans l'histoire de ce sport. Et je veux les féliciter parce que cette saison c'est une domination sans partage. Ils ont gagné 15 fois sur 19 avec cette machine de guerre. Alors ils peuvent certes remercier Ferrari. Mais vu la domination de cette voiture sur cette fin de saison, je sais pas s'ils auraient changé grand chose. Bref, messieurs dames en bleu, bravo à vous. Surtout que les Autrichiens avaient un hommage à rendre. Et pas à n'importe qui. Dietrich Matejic est malheureusement décédé ce week-end et on peut le dire. Sans lui, rien de tout ça ne serait arrivé. Non seulement parce que c'est lui qui a fondé Red Bull, mais aussi parce que c'est lui le passionné de sport automobile qui a lancé ce projet fou qui a amené une marque de canette à gagner des championnats. Et sur ce Grand Prix, ils lui ont fait honneur comme jamais. Bon, pour une fois on a vu des petites erreurs, mais rien ne peut leur arriver. Sergio Perez y fait 4 avec un aile rond pété presque du début à la fin. D'ailleurs c'est à croire que cet élément il sert à rien. Je vous rappelle que l'an dernier à Jeddah, Lewis Hamilton, c'est limite s'ils gagnent pas de la performance en perdant cette pièce. Mais bon, c'est un autre sujet. En tout cas à Red Bull, ils ont une marge terrible. Max Verstappen, ils lui font un arrêt de 11 secondes, ils gagnent quand même avec 5 secondes d'avance. Les mecs lui font des blagues, tu sais. Genre ils le testent, pour voir si c'est pas un robot. D'ailleurs Max, c'est quoi ce gars ? C'est un IA à 100% ou quoi ? Comme les mécanos de chez Red Bull, je commence sérieusement à me poser la question. S'il continue comme ça, non seulement il va aller nous chercher le record de victoire qu'il vient d'égaler, avec 13 donc, mais s'il gagne les 3 dernières, il peut aussi battre le ratio de Schumacher de 2004. Et ça, ce serait fort. Bref, Max au-dessus, et Red Bull champion du monde. J'ai pas évoqué le sujet des limites budgétaires les gars, tout simplement parce que j'attends d'en savoir plus. Mais bien sûr, j'oublie pas. Pour plus d'infos là-dessus d'ailleurs, allez voir cette vidéo. Il avait mangé quoi les Lewis Hamilton à Austin ? Quelle performance ! Moi j'y ai presque cru à cette 16ème saison consécutive avec une victoire. On est vraiment pas passé loin. Sur cette fin de course, on a eu des flashbacks de l'an dernier. Max Verstappen, Lewis Hamilton, maintenant c'est un duel de champions. Franchement, ils m'ont régalé comme à la belle époque. Mercedes, ils nous ont sorti un plan de course réglé comme du papier à musique. Lewis avait dit vouloir rester proche de la tête de course pour pouvoir exploiter les opportunités. Et c'est exactement ce qu'il a fait. La strata a fonctionné. Les arrêts aussi. La voiture a délivré. Au final, la FIA les avait privés de cette dernière évolution là, dont je vous parlais dans la preview. Pour cause de créations de vortex très indésirables dans cette ère technique. Mais je dois avouer qu'à Austin, ils m'ont surpris. D'autant plus qu'ils faisaient plus frais que prévu, ce qui normalement ne va pas dans leur sens. Bref, c'est solide. Et mine de rien, ça remonte un peu sur Ferrari. Bon, a priori, 53 points, c'est trop. Mais ça va les motiver pour l'an prochain. Franchement, j'ai hâte de voir ce qu'ils vont nous faire cet hiver. Course très propre de Charles Leclerc. Depuis P12, on lui promettait une galère. Il pouvait remonter, mais le podium semblait loin. Eh ben, il nous a fait mentir, Charles. Bien dans sa voiture, il a fait tout ce qu'il fallait pour revenir dans le premier relais. Il a bastonné jusqu'à ce que la chance tape enfin à la porte. La safety car l'a mis bien. Il a capitalisé. Son podium, il est allé le chercher comme un chef sur Sergio Perez. Et surtout sur un freinage digne des meilleurs moments de Daniel Ricciardo. Quel dépassement et quel bonheur. Perso, j'étais comme ça. Quel freinage ! Quel freinage ! Charles Leclerc qui passe à l'intérieur ! J'applaudis, messieurs dames. Ça va mieux pour Charles. Il est actuellement sur une série de 5 podiums de suite. Bon, je vous l'accorde, il n'a pas gagné depuis 8 Grands Prix. Mais bon, l'impression que j'en ai, et vous me direz ce que vous en pensez, c'est tout simplement que sa voiture, elle ne peut pas aller chercher une victoire à la régulière. Ils sont bien sûr en tour. Ils sont même souvent plus rapides que Red Bull. Mais avec cette dégradation terrible, la distance, ils ne la tiennent pas. Donc pour Ferrari, c'est dur. Mais pour Charles, c'est positif. C'était pas Lando Norris, à Austin, c'était Chuck. L'enfant roi de chez McLaren, il a peur de rien, et il nous a encore sorti une masterclass. C'est quand même incroyable de le voir continuer à délivrer ce genre de perf, quand on voit que son coéquipier est encore dernier. Il y a la T-film, mais je ne le compte plus. Lando dans sa McLaren qui boîte, à tout moment, il va prendre tout seul P4 à Alpine. Si ça arrive, c'est magistral. Attendez, vous avez vu sa course ? Lando, il a fait 879 dépassements pour se retrouver P7, et profiter de la pénalité infligée à Fernando Alonso pour faire son deuxième top 6 en 3 courses. C'est donc très solide, et je vais vous dire une chose. Attention à lui le jour où il a une voiture pour gagner. Les gars, pour ce grand prix, c'est trop de top, en fait. Donc pour que je puisse sortir cette vidéo dans les temps, on va faire une catégorie qui s'appelle les vieux. Vous allez comprendre pourquoi. On avait donc Chuck Norris et God Lonzo sur la grille, les gars. Fernando, il a beau se prendre une cartouche plein fer dans la tronche, il fait quand même top 7. Lui, carton, pas carton, c'est pareil que l'âge. Il est vraiment pas là pour burrer les tartines. Quand je vois ce genre de père, je me dis que le mec est éternel. S'il vous plaît, faites-le rouler jusqu'à 70 ans. Il a même pas besoin de rétro. Qu'est-ce qu'on va faire ? D'ailleurs, en parlant de rétro, on en parle de la FIA qu'il pénalise après la course sur un appel de As ? Je vous rappelle qu'il finit P15. Alors je comprends que As se plaigne, puisqu'ils prennent des drapeaux blancs et noirs avec Magnussen dès qu'il y a le moindre souci. Mais à quel moment la direction de course ne le voit pas alors que tout le monde le sait que son rétro, il est bancal ? Et surtout, pourquoi ne le pénalisez-vous pas pendant la course ? Cette pénalité après cours, elle est sévère, surtout que sur le moment, ils ont rien dit, en fait. Ils font n'importe quoi, c'est un délire. Vous comprenez, vous ? Je vais pas recommencer sur eux, vous savez ce que je pense. Sébastien De Vettel, il m'a vendu du rêve américain, Austin. Encore un vieux qui a de quoi apprendre aux jeunes. Ah, quand il veut, il a toujours les armes. Leader de la course, il a été. 3500 tourmenés en carrière, qu'est-ce qu'on va faire ? Quel plaisir de le voir se battre comme ça. Il est excellent sur la piste. Son équipe le met bien en stratégie. Bon, pas au stand par contre. Mais Seb, tu lui donnes une saucisse, il t'en fait un hot dog. Problème au stand ou pas, il régale jusqu'au bout pour rapprocher son équipe à un point de P6. Et quand tu vois ce que Stroll gâche de l'autre côté, tu te dis que tout ça n'a pas de prix. Ce week-end, M. McDussen m'a impressionné. Quelle course encore du revenant danois. Ah, ça avait besoin de ces points qui étaient presque inespérés. Et de quelle manière ils les prennent ? Un seul arrêt sur ce circuit, faut le faire. Donc bravo à eux. Kevin, il montre encore une fois qu'un pilote d'expérience est supérieur à un pilote payant. Donc j'espère que le paddock a bien les yeux ouverts. Lens Stroll m'a fait fissurer, les gars. C'est quoi ce coup de volant ? À quel moment on continue à faire ce genre de truc dans une ligne droite ? On le sait qu'il ne faut pas faire ça. Alors vous allez me dire que je dramatise. Mais à Austin, on n'est pas passé loin du drame. À peu de choses près, ça aurait pu être très grave pour Fernando. Il tape 10 mètres plus tôt, il se prend la glissière, c'est terrible. Je commentais la course avec Manu Moine, je peux vous le dire, on n'était pas contents. Oh là là, c'est super dangereux ce qu'a fait Lens Stroll. Qui s'est décalé, qui s'est décalé au moment où Fernando a l'autre côté. Oh là là là, mais c'est terrible, c'est terrible. C'est terrible. Je vous lis ça des classes, Stroll. J'ai clairement bougé tard, mais il y avait une grande différence de vitesse. Après, ce n'est pas comme si je l'avais heurté. L'impact, c'est son aile roi en vent sur ma voiture. Il n'avait pas besoin d'être si proche de moi non plus. C'est quoi cette justification ? Pour moi, les deux dernières phrases sont annulées par la première. Il bouge trop tard, un point c'est tout. Tu sais que t'as un mec dans le rétro, tu fais pas de mouf tardif. Sinon, tu risques ce genre d'accident potentiellement dramatique. Là, on dit rien, mais on dit quoi s'il y a un blessé ? Si ça fait sur accident derrière et qu'un des deux se fait rentrer dedans, vous imaginez ? Qu'est-ce qu'il n'a pas compris, Lance ? Alors, il a été pénalisé trois places la semaine prochaine, mais c'est pas suffisant. On ne veut pas ce genre de move, et pour moi, il faudrait le suspendre au moins une course. Quand on sait que Grosjean l'a été en 2012 pour une action de ce type, moi, je l'allumais direct. Alors, il y avait plus de pilotes impliqués, mais c'est l'intention. Alors après, Fernando n'a rien dit ni à la presse ni à la radio. Même si à la radio, on a senti qu'il avait peur et probablement un peu mal. Quand tu décolles comme ça, à l'atterrissage, ça fait mal. Mais vous croyez vraiment qu'Alonso, il va envoyer des missiles à son futur coéquipier qui est en plus le fils de son futur patron ? C'est peut-être pas la meilleure idée. Donc j'espère que Stroll va se reprendre, et qu'on n'aura plus le droit à ce genre de move dans le futur de sa part. Il n'est pas vernis, Carlos Sainz ? Pourtant, c'était une belle pole position le samedi, hein ? Au nez et à la barbe de tout le monde. Il a voulu prouver qu'il n'était pas mauvais. Carlos, c'est un peu tard, mais il s'adapte enfin à cette voiture. Et en vrai, on pensait qu'il avait au moins un podium dans les jambes. Malheureusement, George Russell avait d'autres projets. C'est un incident un peu bête, en fait, qui met Carlos dehors. Parce que si on regarde bien, Max freine fort au premier virage. Carlos veut le croiser au dernier moment. Russell croit qu'il va à l'extérieur et lui rentre dedans. Comment te faire éclater ta course en 10 secondes ? Bon, il s'excuse, George, mais bon, c'est fait, quoi. Carlos, il n'a pas passé le premier tour 3 fois cette saison, dont 2 fois où c'était pas de sa faute. Donc il n'est pas vraiment vernis. Et je pense qu'il a hâte d'en finir avec cette saison. Après, c'est vrai que c'est une saison où il n'est pas hyper rapide. A 50 points de son coéquipier. Donc il aura quand même 2-3 choses à revoir cet hiver. Vous pensez qu'il peut rebondir la semaine prochaine ? Est-ce que Daniel Ricciardo égale Nicolas Satifi ? On va finir par l'appeler Gotardo. C'est terrible ce qui lui arrive à Daniel. Il est en perdition totale, il n'y a rien qui va. Lui-même est fataliste et il a raison. La seule fois qu'on l'a vu à Austin, c'était à ce moment-là. Plus on avance et plus on se dit qu'il n'a plus sa place, et ça fait de la peine. En tout cas, chez McLaren, il ne doit vraiment plus en pouvoir. Tiens, d'ailleurs, un autre truc que j'ai hâte de voir, piastrie dans la McLaren. Histoire de savoir si le souci, c'était Ricardo ou si c'est vraiment la McLaren qui nous fait une Red Bull numéro 2. Donc Daniel Ricciardo en un mot, médiocre. La semaine dernière, je vous avais demandé si vous pensiez que la FIA avait correctement géré la course au Japon. Et bien sûr, vous avez répondu. Toi, Nosna, tu nous dis Je sais que répondre par une question n'est pas élégant, mais la FIA et la F1 n'ont pas trop d'intermédiaires pour diriger les week-ends de Grand Prix. On a le sentiment qu'il y a une grosse inertie dans le schéma décisionnel. Malheureusement, suite à la fin de saison dernière. Personne ne posera donc son paquet sur la table pour donner la marche à suivre à un instant donné. Pas élégant, pas élégant, on s'en fout, non ? Tant que c'est pertinent, c'est bon. Tu as raison, il y a de la fébrilité et ça nuit à tout le monde. D'ailleurs, prochainement, je ferai une vidéo sur le race control pour vous expliquer comment ça marche. Merci pour ton commentaire, en tout cas. Adrien, t'en penses quoi, toi ? Je pense que beaucoup de choses doivent changer dans la gestion des incidents en course. Que ce soit les drapeaux rouges, parfois sorties trop vite, parfois non, de la pluie puisqu'on ne laisse pratiquement plus rouler les voitures à la moindre averse, et un vrai travail à faire au niveau des règles pour ne plus avoir de grues tant qu'il y a des voitures en piste. Mais pour ça, il faudrait une remise en question à la FIA et c'est pas gagné. Rien à ajouter. Tout ça m'amène donc à la question du jour. Pensez-vous que Lance Stroll mérite une course de suspension pour son mouvement sur Alonso ? Je vous rappelle qu'il n'a pris que 3 places au prochain Grand Prix. Si la réponse est non, dites-moi ce que vous préconisez. Comme d'habitude, je sélectionne 2 commentaires et on en parle au prochain débrief. Jetons un oeil au championnat. Chez les pilotes, Charles Leclerc reprend P2 à Pérez pour 2 points et c'est Lewis Hamilton qui revient à 4 points de Carlos Sainz. Au constructeur, il y a pas mal de mouvements. Mercedes revient à 53 points de Ferrari. Alpine n'a plus que 6 points d'avance sur McLaren. Aston Martin est à 1 point de la 6ème place et As prend 2 points d'avance sur Alfa Tori. La suite, les gars, c'est dès ce week-end et c'est au Mexique. Ça promet vraiment sur les terres de Sergio Pérez avec un circuit qui envoie pas mal de bois. On en parle dans la preview ? Voilà, merci à tous de m'avoir écouté. J'espère que cette vidéo vous a plu. Laissez-moi un pouce bleu et dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de ce Grand Prix. N'oubliez pas la question du jour et d'aller voir mes dernières vidéos que vous n'auriez pas vues. Dites-moi tout et on s'abonne. Allez, ciao !